Elles sont brièvement évoquées, bien sûr, quelques-uns des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les dirigeants haïtiens et confrontés le peuple haïtien. Père Aristide, les téléspectateurs ont certainement été frappés, comme nous, par le ton très vif de vos propos, par les critiques que vous teniez dans l'église dimanche. Et vous nous l'avez expliqué en parlant de l'immense attente du peuple haïtien, de son immense espoir, et que cela expliquait votre attitude. Alors, comment vous expliquez cet espoir, cette demande d'attente ? Si le ton est vif, il traduit le courage du peuple haïtien de lutter pour une nouvelle Haïti. Si le ton est vif, il traduit la fierté du peuple de savoir qu'elle est exploitée, mais de continuer à lutter pour transformer les structures, pour opérer des changements fondamentaux au cœur du pays, où, à partir de son courage et de sa fierté, il pourra instaurer un monde nouveau ici en Haïti. Autrement dit, en dépit de la mauvaise foi du gouvernement provisoire, en dépit de la corruption nationale et internationale, en dépit de ces structures monstrueuses qui exploitent le peuple, il sait qu'il pourra travailler pour changer, il sait qu'il finira par changer le pays. Voilà l'étoile de l'espérance qui brille aux yeux de la haïtière. Nous sourions, mais notre sourire n'est pas un sourire naïf, non. Ce sourire traduit la grandeur du peuple qui reconnaît ses limites, qui reconnaît son courage également. Naturellement, vous savez, il y a le gouvernement et ses alliés, américains et autres, qui s'opposent à ce changement. Mais s'ils s'exposent, ils s'opposent. Le gouvernement, en d'autres termes, s'opposent. En même temps, il s'exposent, car le besoin du changement s'impose. Autrement dit, le gouvernement s'oppose et s'exposent à une situation explosive. Voilà la réalité. Et si cet espoir était déçu en un mot ? Eh bien, nous autres, après déception, nous allons encore de là-bas. Déception ou pas, nous continuons à lutter. Au moins, nous aurons la fierté de mourir debout et ne pas mourir à genoux. C'est ça le peuple haïtien. Nous étions esclaves, nous reconnaissons encore aujourd'hui l'aide internationale, les pays étrangers comme le gouvernement provisoire veulent nous maintenir dans l'esclavage, mais nous refusons de mourir esclaves. Il faut mourir libre. Mourir libre veut dire, je donne mon sang pour irriguer la terre haïtienne. Je donne ma parole, moi-même, qui deviendra, si vous voulez, mon corps, deviendra une espèce d'engrais pour alimenter le pays, pour alimenter tout un peuple. C'est ça notre fierté, la fierté d'avoir lutté, la fierté de pouvoir lutter pour instaurer un changement ici en Haïtien. Merci, Père Aristide. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, nous avons voulu profiter de la 750e émission de Temps Présent pour attirer votre attention sur la situation réellement difficile dans laquelle se trouve Haïti, une situation qui nous rappelle à nous Suisses qui sommes privilégiés un autre aspect de la réalité humaine, un autre aspect du monde dans lequel nous vivons. Et puis, c'est Barbara Guillaume qui va conclure cette émission, diffusée en satellite et en direct depuis Haïti, conclure cette émission avec une chanson qui exprime elle aussi cette attente et cet espoir du peuple haïtien. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Bonsoir.